Donc les gens juste avant de commencer cette vidéo Je voulais vous dire que je vais partir en vacances dans 2 jours à la réunion Donc je pars le 17 à la réunion Et du coup je vais vous préparer là pendant ces 2 jours qui vont suivre Environ 15 vidéos afin de vous en sortir une tous les jours Donc je vais absolument tout faire Les miniatures, les vidéos, les miniatures, le montage Après il faut que je convertisse la vidéo en le dossier Pour pouvoir ensuite upload sur Youtube Donc je vais en avoir environ moins pour 2h30 par vidéo Donc ça va me prendre énormément de temps Donc s'il vous plaît, laissez un like, partagez cette vidéo Abonnez-vous et laissez des commentaires Parce que ça m'a pris vraiment énormément de temps A faire toutes les vidéos que vous allez voir pendant toute cette période Donc allez, bonne vidéo les gens Y'a plus les gens, c'est Vertio C'est aujourd'hui où on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Pokémon Go Donc j'espère que vous allez bien Alors, comme vous avez vu juste avant dans l'introduction Je pars en vacances pendant 15 jours à la Réunion Du coup, je prépare pendant ces 2 jours là Du 15 au 16 août Je prépare énormément de vidéos Donc je vais essayer de préparer environ 15 vidéos Afin de toutes les poster sur ma chaîne Jour après jour Étant donné que je ne pourrais pas jouer ou faire de vidéos Du coup, essayez de me récompenser s'il vous plaît En laissant des likes En partageant cette vidéo Même en laissant des commentaires Et en vous abonnant Donc excusez-moi si j'ai pas un commentaire diversifié Ou alors si j'en ai un Peut-être que j'en ai un Donc dites-moi dans les commentaires Mais peut-être que je ne l'ai pas Étant donné que là je suis à ma 11ème ou 12ème vidéo D'affilée en moins de 24h Du coup, je suis à peu près 11h-12h de travail Pour faire toutes ces vidéos Donc voilà Du coup, on va passer au sujet qui va être sur Pokémon Go Comment farmer des Pokémon rares Et aussi des Pokémon pas si rares que ça A côté Des petites armes et des magicards Donc des Pokémon intéressants Pour avoir des Pokémon Des grosses évolutions Qui ont beaucoup de PC après Mais surtout, il va avoir beaucoup de Pokémon rares Comme des Aqualies, des Flagados Des Galopas, des Persions C'est ce que j'ai eu à peu près moi En farmant environ 8h, pas plus En quelques jours j'ai farmé 8h Et j'ai eu à peu près tous ces Pokémon Donc ça c'est vraiment énorme Et vous pouvez avoir aussi d'autres gros Pokémon Comme des Carnachos, etc Du coup, pour cela Vous allez devoir avoir besoin de l'émulateur Nox App Player Donc j'ai déjà fait une vidéo sur ma chaîne YouTube Pour vous montrer comment installer ceci Donc en fait En fait, je crois que cet émulateur a été créé spécialement A la sortie de Pokémon Go Étant donné que grâce à cet émulateur Vous allez pouvoir simuler une fausse localisation GPS Et du coup, vous allez pouvoir vous téléporter Grâce à tout simplement ce logiciel Donc pour simuler cette localisation GPS Vous allez devoir cliquer juste là Là où il y a la flèche à droite Dans le titre de GPS Et ça va vous afficher ceci Et comme ça, vous allez pouvoir tout simplement Farmer vos Pokémon Du coup Là, vous allez devoir être Vous allez devoir aller assigner Donc normalement, une fois que vous aurez installé Nox App Player Comme je le montre sur ma chaîne Il vous suffira Vous serez déjà assigné Donc ça, c'est ça qui est pas mal du tout Avec ce logiciel C'est qui vous localise Automatiquement assigné Et ensuite, vous pourrez vous téléporter Donc pour les téléportations Il y a des bannes temporaires Donc ne vous inquiétez pas Vous ne pourrez jamais vous faire bannes définitivement Si vous faites bannes définitivement C'est vraiment que vous n'avez pas de chance Ou alors que vous êtes un YouTuber Assez connu Qui fait des vidéos spécialement Sur ce genre de sujet Moi, je ne suis pas connu Donc je ne risque pas de me faire bannir Tout comme vous Si vous n'êtes pas YouTuber Et du coup Du coup Si jamais vous faites prendre un banne temporaire Parce que vous vous téléportez Par exemple de Sydney A New York ou à Tokyo Il y a un moyen pour vous faire des bannières Donc je vais vous le montrer de suite Donc ça prend entre 2 et 5 minutes Alors moi, si je ne suis pas connecté sur Pokémon Go C'est tout simplement Parce que j'ai une connexion assez pourrie Du coup, je peux me connecter Mais il n'y a aucun intérêt Tant donné que ça buggerait énormément Du coup, vous allez être à peu près J'ai localisé ici Quand vous allez spawn sur le jeu Donc vous mettez votre localisation Ensuite Donc voilà Donc ce que je disais Pour les téléportations Quand il y a des bannes temporaires Donc quand il y a des bannes temporaires Vous faites bannes entre 1 et 6 heures Donc pour remédier à cela Vous allez près d'un Pokéstop Donc vous re-téléportez à nouveau Parce qu'en fait Quand vous êtes bannes temporairement Vous pouvez toujours jouer Mais quand vous lancez un combat Contre un autre Pokémon Automatiquement il va s'échapper Dès la première Pokémon Dès la première Pokéball Excusez-moi pour le commentaire Ça fait à peu près 11 heures Que je fais ça Et du coup je commence à galérer De plus en plus Du coup Aussi pour les Pokéstop Quand vous allez faire tourner Un jeton de Pokéstop Vous ne gagnerez absolument Aucune Pokéball Vous ne gagnerez rien Ça va tout simplement Tourner à l'infini Donc pour cela Vous allez quitter Et en fait Vous allez farm un Pokéstop Vous allez prendre un Pokéstop en question Vous allez l'ouvrir Vous allez tourner un jeton Vous allez quitter Vous allez l'ouvrir Vous allez tourner un jeton Vous allez quitter Vous allez faire ça environ 40-50 fois Ça va vous prendre entre 1 et 5 minutes Et au bout d'un moment Vous allez gagner des récompenses Et c'est à ce moment-là Que vous allez être débannes Et voilà Du coup Ça vous permet de vous téléporter Où vous voulez De Sydney A Tokyo A New York A Los Angeles Où vous voulez Et du coup Aujourd'hui Je vais vous montrer Un gros spot de Pokémon Où il y a énormément de Pokémon rares Et aussi des Pokémon pas rares Mais qui permettent d'avoir Des grosses évolutions Comme Magikarp Et Tétar Qui permettent d'avoir Léviator Et je ne sais plus comment il s'appelle Je crois que c'est gros tartare La grosse évolution Du coup vous allez spawn A peu près là Vous allez vous téléporter Juste ici Donc pour vous téléporter Vous cliquez là où vous voulez Vous aurez votre GPS en rouge Vous allez sur la barre blanche en bas Vous faites OK Donc vous allez tourner Tout autour de spawn Donc entre cette zone Là où il y a le F Là vous tournez tout autour Vous allez Il y aura des Pokéstop Enfin à presque chacune des digues Là Donc vous passez de ce F Vous faites tout le tour Vous allez dans les digues Vous faites tout le tour Alors attendez Ça m'a zoomé Vous faites tout le tour Et vous allez jusque là environ Là il y a plein de Pokéstop Il y a la masse de Pokéstop Avec énormément de leurres Oui parce que je ne sais pas pourquoi Mais à Sydney Il y a énormément de leurres Qui sont bugguées Et je pense que c'est des glitches Des gens qui ont fait des glitches Pour avoir des leurres infinies Et du coup vous avez des leurres Qui font qu'il y a énormément De Pokémon rares Qui tournent autour Comme des Aqualies Des Galopas Des Persians Et des Galopas Et des Flagados Et plein d'autres évolutions Comme des Aquapocs aussi Donc je vous conseille vraiment D'aller farm cette zone Il y a aussi énormément de Magikarp Il y a presque que de ça Enfin quand je dis qu'il y a que de ça Il y a tous les autres Pokémon à côté Mais vous allez à chaque fois Vous téléporter Vous allez presque à chaque fois Un Magikarp Moi dans ma vidéo Où je fais évoluer Tous mes Pokémon D'ailleurs je fais gagner 85 000 expériences à mon personnage J'avais 660 bonbons de Magikarp Ce qui est vraiment énorme Alors les haters dans les commentaires Ne me reprochez pas De présenter cette vidéo Avec un émulateur Étant donné qu'absolument Tous les grands Youtubers Ne me dites pas non Dans les commentaires Tous les grands Youtubers En moins d'une semaine Ils étaient plus niveau 20 Ils ont tous utilisé Les émulateurs comme Nox Donc quand je parle De tous les Youtubers C'est comme tous les Youtubers Comme la Team Eclipse Que vous connaissez sûrement Avec notamment Dovakin, excusez moi pour le bruit du nouveau, notamment avec Dovakin for Iphone, avec Chelsea et Skyart etc donc tous les gros youtubeurs comme ça donc je ne dénonce pas juste je dis la vérité après il risque pas de se faire banne parce que je suis un petit youtubeur et il y a aucune preuve qu'il utilise vraiment même s'il l'utilise donc voilà donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu là vous avez énormément de quoi farm de gros pokémon et même de petits pokémon donc j'espère que cette vidéo vous aura plu donc pour tout le travail que je fournis là sur ces deux jours avec toutes les vidéos que je fais n'hésitez pas à laisser un like à partager cette vidéo à vous abonner à laisser des commentaires donc encore une fois excusez moi pour le commentaire qui risque de ne pas être génial étant donné que je suis à ma onzième douzième vidéo et à plus de 11 heures de boulot donc allez ciao Sous-titres par Jérémy Diaz